L'appellation Micotodex est très vaste, elle est vaste dans le nombre de vignerons mais aussi la multitude de terroirs. Donc on peut parler de vins de fruits, on peut parler de vins de caractère, on peut parler de vins d'élevage, ça va dépendre de chaque vigneron et de comment ils vont interpréter le terroir et ses différents cépages. Donc les vins de l'Ecotodex c'est des Syrahs, c'est des Grenaches, c'est des Cinceaux, c'est des Mourvèdres, des Cabernet Sauvignon. Après on peut aller sur des vins qui viennent du nord de l'appellation, on est à 400 mètres d'altitude où on va se trouver chez des gens comme Peter Fischer ou au domaine de la Réaltière où là on va avoir beaucoup de fraîcheur dans leurs vins de manière générale avec des maturités assez tardives. On peut être tout proche de Miramas par exemple qui est l'extrait opposé de l'appellation, tout proche de l'étang de Berre là-bas où il y a des sols plus pauvres, on peut avoir des vignerons comme Guillaume de Suleuse qui va faire des vins sur le fruit, sur la fraîcheur aussi mais avec peut-être pas toujours le même élevage. Et puis on a ensuite tous les vignerons qui sont proches de Lambesque et Saint-Canin où on a des sols plus argileux avec des maturités plus précoces peut-être. Et chez eux on peut trouver des vins avec plus de richesse, peut-être plus de complexité, plus de matière. Et voilà, on a cette chance en Côte-au-Dex d'avoir autant de vins que de vignerons et d'identité. J'ai pensé à une Saint-Jacques rôtie au lard et aux épices, donc à la cardamone noire et aux raisins. Donc je vais faire une sauce à base de raisins entiers et avec la rafle. On va utiliser la rafle pour avoir un peu d'astringence. Et voilà, donc je me base sur le raisin. On va le faire infuser avec les épices et on va utiliser un peu de base de fonds de sauce. A combien de temps vous préparez cette sauce ? A peu près 20 minutes entre la préparation de la sauce et la cuisson de la Saint-Jacques. Oui, oui. Je l'émince, tout simplement. Voilà. Donc là, je fais bien torber mon oignon. Je saisis bien. Je le sale légèrement pour l'aider à suer, parce que le sel va me faire recracher son eau de végétation. Dès qu'il a commencé à colorer légèrement, je rajoute un peu de beurre. Donc là, j'ai mis mon vin rouge à réduire. Voilà, donc j'ai pris un peu tordé, ce qui est dur. Je l'ai mis à réduire. On va le faire réduire pour concentrer les sucres, pour concentrer les arômes du vin. D'accord ? Il va se rajouter à ma sauce et ça va corser ma sauce. Donc je mets ma grappe entière. Je mets tous les grains et la rafle. C'est clairement égriné. Et je tourne. Et au recul, à mesure que je tourne, les grains vont éclater. Ils vont relâcher légèrement du jus. Je rajoute les parures de l'art, les petits morteaux, les moineaux, donc c'est la coine fumée, donc pour apporter un peu de fumée. Je vais rajouter mes épices. Donc je mets une feuille de laurier, la cardamanoire, qui est comme ça, et deux badianes. Et du poivre, alors petit à petit. Je vais rajouter un peu de mon vin rouge bien nuit. Il va continuer à élaborer. Donc c'est important de garder la rafle. Donc la rafle, c'est la grappe, c'est la tige des raisins. Parce que ça va apporter de l'astringence du corps à la sauce. Pendant que ma sauce est réduite, gentiment, à feu doux, je vais barder mes Saint-Jacques. Donc j'ai une bande de poitrine fumée. Je l'enroule légèrement. Par contre, je fais un tour. On ne va pas trop en mettre. Ça, on peut le récupérer pour mettre dans la sauce. Voilà. Et avec un petit curnant, je vais piquer mon lard et ma Saint-Jacques, pour ne pas qu'ils se déroulent à la cuisson. Je mets un petit peu de fond de veau, là, pour donner un peu de corps et de volume à ma sauce. Voilà. Je presse bien pour aller chercher vraiment le jus de tous les raisins, tous les arômes et le nectar. Pour toute cette alchimie. Je les espace bien. Pour ne pas qu'elles créent d'ébullition avec leur propre eau de végélation. Ce qui est bon dans la Saint-Jacques, c'est d'avoir le côté fond dans la cuin et le côté bien proustillant et coloré. Ça va nous apporter une petite saveur de bronzette. Je les tourne une fois que c'est bien coloré. Et on va même les rouler légèrement sur le lard. Et une fois qu'elles ont commencé à colorer, je vais lui apporter un peu de matière grasse, à peine. Voilà. Pour accélérer un peu la cuisson. Je vais les tourner sur mon lard. Une fois qu'elle est joliment colorée, pour moi ça suffit, on la laisse faire quelques instants. Il faut qu'elle ait une petite fermeté quand même. C'est assez rebondissante. Mais il ne faut pas la laisser trop longue. C'est bon plus qu'elle soit moins cuite que trop cuite. Tout simplement. Pour la déco, je peux mettre par là par exemple. Avec une petite poivre au doigt. On a la carte de monnaie. Sous-titrage ST' 501 ...